Musique 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 Coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto où on va réaliser ensemble un support range post-it donc il est comme ceci il s'ouvre comme ça et à l'intérieur on a donc tous les petits post-it Ensuite ici vous avez un espace pour ranger donc un petit crayon alors soit vous prenez un grand crayon comme moi j'ai fait là ou bien vous essayez de prendre un crayon qui est adapté à la dimension du support range post-it Donc pour réaliser ce genre de support range post-it il va vous falloir un certain nombre de matériel donc tout d'abord il va vous falloir déjà des post-it donc moi cela il mesure 7,5 par 7,5 après si vous avez d'autres post-it et bien ça sera à vous de faire vos dimensions suivant vos post-it Donc voilà donc déjà il va vous falloir ceci Ensuite il va vous falloir donc des stylos donc moi j'ai des stylos comme ceci donc ceux-là ils proviennent donc de chez Jiffy donc ces trois stylos comme ceci sont trop trop beaux j'adore Donc du coup voilà et ensuite il va vous falloir donc des papiers donc moi celui que je vais réaliser il sera sur le thème de Noël Donc dans un premier temps il va vous falloir une bande qui mesure 19 par 8 cm Et il va vous falloir du papier décoratif qui mesure 7,5 par 7,5 donc c'est exactement la même taille que vos post-it Voilà donc moi j'en ai pris deux exactement pareil puisqu'il y en a un qu'on va mettre sur le devant et un qu'on mettra à l'intérieur Voilà ensuite au niveau de la déco j'ai tamponné avant et je l'ai détourné avant avec le Dice C'est le petit bonhomme de neige Je vais juste le coloriser Voilà et ensuite il va nous falloir donc un ciseau Du double face De la mousse 3D parce que mon petit bonhomme de neige je vais le mettre en 3D Il va vous falloir un cutter, un plioir, un crayon à papier, de la colle et des petits éléments de décoration Donc on va mettre tout ça de côté une fois que vous avez fait toutes vos découpes Je vais également utiliser une encre Distress comme ceci Donc celle-ci c'est la brique cuite pour pouvoir coloriser mes papiers Et ensuite il va nous falloir faire des plis Donc moi je vais utiliser ma planche de marquage qui est la scorpale Donc je vais prendre ma bande de papier qui mesure 9 par 8 cm Et on va venir faire un pli à Donc on se positionne bien On fait un pli à 8 cm A 9 cm Et un pli à 10 Une fois que ceci est fait Votre planche de marquage vous pouvez la ranger On n'en aura plus besoin Une fois que ceci est fait Et bien on vient prendre notre plioir Que j'ai retrouvé d'ailleurs Parce qu'il était bien rangé Sauf que je ne le trouvais pas Voilà et on vient plier tout Nos plis Donc les 3 plis On s'assure d'être bien droit quand même On plie Voilà Ça nous donne Ceci Ça nous donne les 3 plis Ensuite on va le poser à plat On va prendre une règle Un crayon à papier Et sur la première ligne Vous ne vous occupez pas de celle du milieu Vous prenez vraiment la première ligne vers vous Donc elle va mesurer 8 cm Et on va faire un repère à 3 cm Et à 5 cm On va prendre celle qui est au-dessus On va faire un repère également à 3 cm Et à 5 cm Ce qui va vous donner ceci Voilà vous voyez les petits points là que j'ai mis Et bien ce sont tout simplement les repères Ce qu'on va venir faire On ne va pas venir couper vers le bas Mais dans la longueur Donc on prend notre règle On prend nos repères qu'on a fait On vient prendre un cutter Et on vient couper au repère Et on fait la même chose de l'autre côté Voilà Ce qui nous donne Ceci En fait ça va tout simplement venir Nous faire Le petit onglet Pour Pour tout simplement faire Tenir Le stylo Donc là On va laisser ça de côté Et on va venir ancrer Tous Nos petits papiers Donc hop On ancre tout Je trouve que ça fait beaucoup plus joli On voit moins L'aspect blanc Qu'on a coupé Voilà Donc on fait ça Sur nos deux papiers Hop Voilà Une fois que ceci est fait On peut ranger On n'en a plus besoin On ne va plus s'en servir Et ce qu'on va venir faire C'est Venir décorer L'intérieur Ici Donc on va faire Ça Tout de suite Donc on prend On regarde bien dans le sens Où on veut le coller Voilà Donc on mette La colle Que vous souhaitez Moi j'utilise La roulette Et on vient le Positionner À l'intérieur Voilà Une fois Une fois que ceci est fait On va tout simplement Venir positionner De la colle Ici Et ici Donc moi je vais me servir Du double face Hop Je viens mettre Un bout de colle Ici Donc là je vais prendre Mon petit ciseau Pareil De ce côté Voilà On appuie bien Hop Et en fait Tout simplement Ce bout Qui est là On va venir Hop Donc on appuie bien Sur le centre Et cette partie Qui est là Elle va venir se coller Sur l'autre papier Comme ceci Voilà On appuie bien Hop Et hop Et là On a donc Notre Notre support Voilà Une fois que ceci est fait Et bien On va venir Positionner Notre Post-it Moi Pour que ça colle Un peu mieux Je mets Du double face Voilà Comme ceci Il n'y a vraiment rien De De compliqué Il y en a un débutant Il peut Le réaliser Voilà On fait ça Et on installe Donc Notre Post-it Post-it Voilà Ce qui nous donne Ceci Ensuite On va venir Coller Celui-ci Après c'est juste De la déco Ce qui nous donne Ceci Ensuite Ensuite On va venir Prendre Un Petit Stylo On va venir Positionner À l'intérieur Alors Soit Si vous en avez Un plus petit Vous pouvez Donc le glisser Ici Dans la petite Encoche Moi Spéciellement Ce que je fais C'est que je le fais Glisser Entre deux Voilà Et ensuite Et bien On va venir Faire la Colorisation Sur notre Petit Bonhomme de neuf Donc je vais aller Chercher Mes Pro marqueurs Pour pouvoir faire Une petite Colorisation Et je reviens Voilà Donc Je suis venue Chercher Donc des Pro marqueurs Donc je vais Utiliser Le Pump Pumping Je ne sais pas S'il va faire Non il ne veut pas C'est le numéro 0467 Si vous l'avez Je vais tout simplement Lui faire son Petit nez Voilà Ensuite Pour Sa petite tête Et tout son corps Je vais utiliser Donc le Warn Gray Donc c'est le numéro 1 Et c'est la référence W G 08 Donc je vais faire Ça Je ne suis pas une pro De la colorisation Mais je trouve Que ça fait Plutôt Sympathique Voilà Comme ça On va faire Tout son petit corps Voilà Donc pour ceux Qui n'aiment pas La colorisation Et bien Vous pouvez utiliser Des die cuts Des petites décos Que vous souhaitez Voilà Après vous pouvez également Demander A des copines De vous faire Des découpes Déjà colorisées Colorisées Voilà Je vais également Utiliser Donc un autre Pro marqueur Pour faire Sa petite écharpe Et je vais utiliser Le popy Comme ceci Donc c'est la référence R 565 565 Voilà Donc on va faire Sa petite écharpe Voilà Qui me donne Ceci Donc il est Trop trop choupinou Et donc Et bien Je vais venir Le monter En 3D Pour cela Et bien Je vais simplement Utiliser De la mousse 3D Hop J'enlève Les opercules Donc voilà Ce petit écor Et pour lui donner Et pour lui donner Un petit peu De brillance Et bien Moi Je suis une adepte Des strass Ça ne va pas changer Et bien Je vais lui rajouter Des petits strass Sur son petit Son petit décor Hop On va en positionner un là Comme ça Et voilà Donc là On a Notre range Post-it Qui est fait Voilà Donc on a fait Celui-ci Et moi J'ai fait Celui-là Voilà J'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu Et moi Je vous dis A une prochaine Bye bye Sous-titres Sous-titres Sous-titres